Hello Toru, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour toi pour le mois d'octobre. Oui, j'ai sorti mes combos. Oui, on est en octobre, je suis super excitée, j'ai hâte qu'il fasse frais, mais c'est pas grave, ça s'en vient. Si ça résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans ta carte du ciel, sinon regarde m'éthique, sinon ça se pose aussi que ça résonne pas de quoi. Tu prends qu'est-ce qui est pour toi, et tu ne supportes pas ton histoire. Le fait qu'il faut que je le dise, je trouve ça encore un peu triste avec le nombre de filles qui tirent aux cartes, regarde. Je pense que t'as vraiment des signes de l'au-delà, t'as des signes, t'as des synchronicités. On dirait que c'est dans tes rêves aussi. Tu fais des rêves très prémonitoires en ce moment. Fais-toi non un journal de rêve. Écris-toi non. Ouais. Pour quand tu t'en rappelles. L'appel. Ouais. T'as vraiment un... C'est drôle toi. Je sais pas si ça va prendre un coup en quelque chose de spirituel, mais on dirait vraiment que t'es appelé à faire quelque chose, d'aller au-delà de soi, d'aller au-delà de... Ça va prendre un coup... Sinon... Formation... Atelier... Portal dans le mystère avec un char. T'sais, j'essaie de garder ça le plus général possible. Fait que ça se peut aussi que ce soit pour l'emploi, là. Pour quelque chose que... Mais d'une manière ou d'une autre... Euh... On dirait que c'est spirituel. Sinon, c'est pour le bien-être. C'est pour comprendre des choses. C'est vraiment pour communiquer au plus grand que soi. Communiquer au... Peut-être aussi au collectif. Il y a vraiment... C'est comme si t'es vraiment appelé à apprendre sur quelque chose de fondamentalement humain. Euh... Fait que si c'est dans ta job, là, ça serait genre quelque chose par rapport aux ressources humaines, ou comment gérer les gens, là. Euh... Pis qu'est-ce que j'aime, c'est que ça ouvre la porte à une multitude d'autres sortes d'apprentissages, d'ateliers, de... de... de connexions, de connaissances, d'expériences que tu vas vouloir vivre. Euh... Pour les personnes pour qui c'est spirituel, là, c'est comme si... Peut-être que vous lisiez avant, donc c'était peut-être un peu moins actif. Euh... Pis là, on dirait que vous allez vraiment faire un... Un cours... Euh... Soit... Soit en présentiel, ou soit par les internets, mais vraiment quelque chose sur quoi, après ça, bâtir. Euh... Soit que vous allez recevoir un papier qui dit que vous avez fait ce cours-là, tu sais, il y a comme quelque chose qui... Pis c'est aussi, c'est pas spirituel aussi, là. Clairement, vous allez avoir un papier, vous allez avoir une reconnaissance... euh... Euh... Matérielle de qu'est-ce que vous avez fait, mais qu'est-ce que j'aime ici, c'est que ça... Ça rouvre votre soif à l'apprentissage. Euh... Six... Six... Ça rouvre... Euh... Ça vous aligne avec qu'est-ce que peut-être... C'est comme si vous aviez jamais pensé faire ça, mais pendant que vous le faites, c'est ça que vous avez attendu de faire toute votre vie. Euh... Pis en répondant à cet appel-là, pis en faisant ça, non seulement on dirait que ça illumine les personnes autour de vous, parce que non seulement vous faites ce que vous voulez, fait que ça inspire les autres, mais aussi vous trouvez des réponses pour les autres. Sans imposer, pas solliciter, là. Mais euh... Qu'est-ce que je trouve cute, c'est qu'une fois que cette porte-là est ouverte, il y a plein d'autres portes qui se présentent, pis vous faites comme... Ouh... Pis c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous n'aimez pas étudier pis ça vous fait peur, peut-être que c'est pas votre tirage, là. Parce que c'est vraiment à la recherche de soi, chercher des réponses profondes, chercher... Pis si c'est pour l'emploi, là, ça va plus loin que la job. Ça va plus loin que le pourquoi vous faites le cours. Ça va vraiment toucher une corde émotive ou une corde ancestrale. C'est très... Faut le dire, là, ça fait vraiment spirituel. Pis pour les personnes qui sont pas spirituelles, pis que vous sentez que ça vous appelle pareil, ce tirage-là, c'est comme si... Pis là, je dis pas que tout à coup, vous allez joindre une cercle pis vous allez être habillés en lin, pis que c'est comme voilà, kumbala autour d'un feu, c'est pas ça, là. C'est que vous allez vous rendre compte de votre implication et de qu'est-ce que vous laissez en vivant votre vie pis en faisant ce cours-là. C'est comme si vous allez voir les répercussions sur les gens autour de vous, que c'est plus qu'une job, que c'est plus qu'un atelier, que c'est plus qu'une formation. Ça rouvre vraiment des portes, des portes. Fait que sais-tu que vous allez vous dire, ah, j'ai peut-être, par rapport à ma job, ça va être comme la même affaire, mais je vais dévier un peu. Parce qu'essentiellement, vous vous retrouvez. Essentiellement, c'est un alignement. Pis c'est comme si vous allez faire un voyage. Tu sais, vous allez passer du point A au point B, là, ça fait 6 d'épée, mais intérieur. Donc, lance un bâton. Vous commencez vraiment à quelque chose qui vous passionne. Le bâton, ça peut être spirituel, ça peut être le feu sacré. Ça peut être la spiritualité pour de vrai. Mais c'est vraiment... Vous commencez un nouveau projet, une nouvelle quête. Vraiment que c'est... Des fois, je me fais peur. 6 d'épée. Je sais que c'est ça ma job, là. Je comprends, mais je comprends. À chaud. C'est vraiment passer du point A au point B par rapport à une passion. C'est une passion. C'est vraiment un voyage... On dirait que c'est intérieur. 8 de bâton. La connexion à ces connaissances-là, et avec les personnes qui prennent le cours, qui sont par rapport à ce cours-là, là. C'est vraiment... C'est rapide. C'est... C'est équivalent. C'est une belle complicité. Littéralement, là, tu vas te rendre compte à quel point t'es bonne. Parce que ça va bien. Tu vas te rendre compte que t'apprends vite. Tu vas te rendre compte que... Tu sais, s'il y a des notes à avoir, là, s'il y a des examens... Top de la classe, là. C'est comme si, quand tu vas apprendre ça, quand tu vas répondre à cet appel-là, pis tu vas apprendre ces connaissances-là, c'est pas nouveau. C'est que tu vas t'en rappeler. C'est vraiment... La vibe est fucking hot, là. C'est hot. C'est juste que, clairement, c'est pas pour tout le monde, ce tirage-là. Pis je m'en rends compte parce que quand je dis spiritualité, je suis sûre que la moitié des personnes sont plus heureuses parce que... Ça, c'est l'énergie du cours. La formation. C'est vraiment... Pis je sais que t'as déjà de la compassion, pis t'es déjà une bonne personne avec les gens autour de toi. Ça, je le sais parce que tu répondrais pas à cet appel-là si t'avais pas déjà cette compassion-là. Peut-être qu'une partie de l'apprentissage, ça va être de te donner ça aussi. C'est peut-être aussi un cadeau que tu te fais à toi de prendre ce... cet atelier-là. Je sais pas comment appeler ça. Je sais pas si c'est une formation ou un cours. De toute façon, ça me donne la même affaire, là. Mais cet apprentissage, là. C'est comme un cadeau. Pis en même temps, oui, ça va prendre de la place dans ton horaire. Oui. C'est sûr. Pis en même temps, j'ai l'impression que c'est vraiment le début d'une belle aventure. C'est comme si ça s'arrête pas là. Quand je te dis que ça rouvre plein de portes, cette de pentacle, ça rouvre plein de portes. C'est comme si tu dis comme « Ok, non, 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 mais j'allais juste faire ça. » Ou « Wow, calme-toi, j'allais juste faire ça. » Pis tu commences à le faire et c'est comme « Oh, mon Dieu, il y a une deuxième partie du cours. » Ou genre « Hey, il y a un cours compatible. Il y a un atelier de compatible. » Pis ça pourrait me donner ça. Pis je pourrais… On dirait que c'est pour aider les gens. Fait que si c'est pour la job, t'as vraiment un job qui est, soit dans les RH, là, ou soit qui est vraiment… qui donne beaucoup au collectif, qui est très… je vais pas dire humanitaire, mais pas loin, là. Qui est très… qui fait beaucoup de racines. Je pense que 8 d'épée, ça, ça va être ta pensée limitante par rapport au 6 de Pentacle. Maintenant, ce cours-là que tu vas apprendre, je sais pas si c'est pour tout le monde ça, là, mais sais-tu que tu veux après ça en vivre? Ou sinon que tu veux le partager à d'autres? Mais si tu donnes quelque chose à quelqu'un, gratuitement, tout le temps, ça, c'est ta pensée limitante. Pis ça, ça, ça va être très spirituel, là. T'sais, il y en a beaucoup qui pensent comme ça, que les personnes qui ont un don, hein, ou qui utilisent ce don-là, ça devrait être gratuit. Non, parce que… On vit dans une société qui est quand même capitaliste, et c'est de guérir cette blessure-là, de dire que même si ça vient facile à moi, ou même si j'ai une facilité à ça, pis c'est spirituel, il faut que ce soit équivalent à 6 de Pentacle. Il faut que je reçoive qu'est-ce que je donne. Parce que, je veux dire, si quelqu'un est super bon en marketing, clairement, il va pas le faire gratuitement. Fait que pourquoi est-ce que spirituellement, ça serait gratuit? C'est vraiment pour des personnes, ça, qui pensent qu'avec cet apprentissage-là, peut-être que tu t'arrêtais de le faire parce que tu disais qu'est-ce que je vais en faire après, je pourrais pas gagner ma vie de tout ça, ou je pourrais pas augmenter mon revenu annuel, quand, dans le fond, ça c'est... De toute façon, je veux dire, regardez la preuve, va sur TikTok, il y a comme des personnes qui font des affaires spirituelles, pis qui chargent, là. Pis sur TikTok, sur YouTube. Fait que c'est vraiment de travailler cette pensée limitante-là. Pis peut-être que le cours va travailler aussi cette pensée limitante-là. Peut-être. Peut-être que ça va approcher justement le pourquoi tu penses que parce que ça vient facile, pis parce que c'est pas enseigner à l'université que ça vaut rien. Que ça vaut ton temps, mais que les personnes le reçoivent gratuitement, pis ils te donnent rien en échange. Il y a quelque chose avec ça. Soleil. Alors, tu vas te tripper ben red. Tu vas te tripper ben red. Pis là, je dis pas que tu as un changement de carrière après, mais t'as un raffinement, t'as un alignement de carrière après. C'est clair. Ça veut pas dire que ça vient du jour au lendemain. Surtout pour les Québécois. Vous savez, ça prend du temps. Le pendu. Le pendu, c'est l'élimination. C'est vraiment... C'est comme si tu vas là, pas en sachant qu'est-ce que tu vas faire après avec ça, mais que pendant que tu le fais, pis que tu trippes, t'as vraiment des idées, ça rouvre ta créativité, ça rouvre ton... ton puits de potentiel de justice. D'équilibré. Parce que ça, quand on travaille avec les énergies, pis là, tu m'écoutes. Quand on travaille avec les énergies, si tu refuses que ce soit équivalent, de pas te faire payer si tu donnes des affaires, burn out, parasites énergétiques, vampires énergétiques, weirdo que t'attires tout le temps, c'est ça que ça fait. Parce que ça sert à rien. Si tu donnes, pis ça a une valeur, tu vas attirer du monde qui veulent abuser de toi, pis du monde qui veulent retirer plus que qu'est-ce qu'ils veulent donner. Mais quand tu mets tes limites, quand tu dis, voici ce que ça vaut, voici ce que mon temps vaut, pis voici ce que mes connaissances valent, ben, Christ, ça s'aligne. Pis je pense que ça, il y a du monde qui... Je sais qu'il y a du monde qui y croit pas. Si tu y crois pas, c'est presque en 20-25, là. Pis si t'as de la misère avec ça, ce cours-là va te l'apprendre. Parce que c'est comme... Cette formation-là va te l'apprendre ou ce... Je sais pas c'est quoi, c'est vraiment... Je sais pas c'est quoi comme cours, mais on dirait que c'est pas un cours, c'est pas une formation, c'est comme un apprentissage. Je sais pas comment... L'égrégore de tout ça est vraiment... C'est peut-être aussi parce que ça dépend des personnes qui écoutent. Que pour des personnes, c'est vraiment du RH, c'est vraiment gérer du personnel, c'est vraiment quelque chose de très ancré dans le système capitaliste comme on a. Pis il y en a que pour d'autres, à l'extrême de ça, c'est comme une formation qui a jamais été faite, qui est pas reconnue, ou qui est pas connue, pis que c'est un test sur des nouvelles personnes. C'est comme... Il y a vraiment une multitude d'hommes. une chose est sûre, c'est que ça rouvre vraiment votre porte à des connaissances supérieures, à des... une connexion aussi supérieure, pis avec une... des connexions avec des personnes qui pensent comme vous, pis ça c'est vraiment hot. On va aller voir dans l'extension, qu'est-ce qui va arriver avec ça, pis qu'est-ce que vous allez en faire. Fait que pour les personnes qui veulent avoir accès à l'extension, c'est marqué à côté de mon nom joint, sinon il y a deux liens, Patreon et sur Youtube, c'est toutes les extensions de tous les signes, de tous les tirages, sur les deux. Fait que sinon, on se voit dans deux semaines, et c'est la nuit. Bye!